Musique Comme le tourisme, nous avons dit que nous sommes venus de la douleur et nous avons besoin de prendre des mesures. Les mesures sont les plus importants. Nous avons besoin d'avancer pour tout le monde, tout le monde, tout le monde pour le tourisme. Mais nous avons besoin d'avancer aussi. Le patronat, nous avons besoin d'avoir le devoir que nous avons besoin d'avoir le patronage pour les travailleurs et les élèves. Parce que si les travailleurs ont des contrats renouvelables, ils n'ont pas d'embaucher, je crois qu'ils ont besoin d'être maintenant. Pour les travailleurs, ils n'ont pas d'avancement, ça n'a pas d'avancé. Il n'a pas d'avancé. C'est une norme, c'est qu'on a besoin d'avoir le travail. C'est une question de la première fois qu'on a besoin de la première fois, on a besoin d'avoir des priorités pour les démarches. Donc, nous avons besoin d'avoir le partenaire et les partenaires sociaux. Ils ont besoin d'avoir les devoirs et les élèves de travail. Ils ont besoin d'avoir des services sur la table. pour les travailleurs. L'arrière à 60 ans, ils ont besoin d'avoir un accord. Ils ont besoin d'avoir un accord et d'avoir un accord. Il a besoin d'avoir l'équivalence. L'équivalence est, le secteur hôtelier, les travailleurs, nous avons besoin d'avoir cinq heures de temps. Nous avons besoin d'avoir cinq jours et nous avons besoin d'avoir l'équivalence. Nous avons besoin d'avoir l'équivalence. Nous avons besoin d'avoir l'équivalence. Nous avons besoin d'avoir les primes de nourriture. Nous avons besoin d'avoir les primes de transport. Il faut que nous enlèguons les primes et l'indemnité. A chaque fois qu'une augmentation des étapes, il a besoin d'un clandre à les primes de travail. Il faut l'accueil avec une augmentation de travail et une primes d'une primes Nous avons fait des formations pour la convention hôtelière. Cette convention doit être en train de se faire des textes. Nous devons les voir des textes. Nous devons les voir des textes. Nous devons parler de la convention. Nous devons parler de la réalité. Nous devons voir la vie de l'hôtellerie. Nous devons voir la vie de la vie. Pour les personnes qui ont fait le travail, ils ont fait le travail et ils ont fait le travail pour les patrons. Mais, quand on fait le congrès, c'est le normal. Les gens qui ont des ambitions, ont des courage et ont des ambitions. Mais les gens qui ont des ambitions et ont des ambitions. L'effort qu'on peut nous faire, c'est que les travailleurs peuvent bénéficier. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Les travailleurs ne sont pas bonnes conditions. Quand tu rentres dans une cuisine, tu as vu l'installation. Et quand tu rentres dans la cuisine, tu as vu l'accident. Les travailleurs ne sont pas bonnes. Par exemple, les courants ne savent pas. Tu as vu l'alimentation. Tu as vu les cuisines. Les travailleurs ne savent pas, mais c'est une option de fond. Mais ici, il faut que les travailleurs ne savent pas. Surtout les certificats de justement. Si le travailleur ne traite pas. Mais les travailleurs ne savent pas. Mais chacun ne se déroule pas. Les travailleurs ne sont pas privées. Ils ne savent pas. Les travailleurs ne savent pas. Ils ne savent pas. Pour l'ensemble, les travailleurs ne sont pas. pour trouver des solutions. Les salons, vous avez l'occasion de vous demander de vous donner une solution. Les salons, vous avez l'occasion de vous donner une solution. Parce que aujourd'hui, si vous êtes là, vous pouvez vous donner une solution pour que vous ne vous ayez plus de musiques. Si vous êtes dans la maison, vous pouvez vous parler de la maison, vous pouvez vous parler de votre client pour venir à l'Europe, vous pouvez vous expliquer, Ce sont des propriétaires de l'île d'Isalou, des mangroves, des filles et des coquillages. Nous avons vu des produits, qui sont des produits zoologiques. Nous avons vu que nous avons investi dans les îles du Saloum. Nous avons vu des investisseurs, nous avons vu que nous avons investi dans les îles du Saloum. Nous avons vu des investisseurs, qui sont en investi. Ils n'ont pas besoin d'un petit peu de levain. Nous avons vu que pour les îles du Saloum nous avons vu des choses, souvent ils ont pensé que l'étudiant à la place. Nous nous sommes en train de travailler sur le seul journal. Si nous sommes dans les îles du Saloum, qui se sont dans la petite côte, c'est la même chose. Il m'a fait beaucoup de temps de tirer. Il faut que l'on ait un effort, de mettre un outil en place. Parce qu'on a actuellement le président de la République de l'Etat a fait effort et nous avons eu des gens dans le Poudin. A l'époque nous avons eu 100 000 emplois. Donc j'ai eu 75 000 emplois on a eu dans des formules, car nous nous savons ce que nous avons fait. Dans le secteur, il faut faire des transports, des marchandises, des transports, des routes, des marchandises. Donc, je crois qu'il faut que le chômage soit en train de se faire. Il faut que le chômage soit en train de se faire. Parce que, dans l'hôtel, il faut que le dépense soit en train de se faire. Dans l'hôtel, le dispatcher soit en train de se faire. Il faut que le dépense soit en train de se faire. Donc, dans ce secteur, il faut qu'on soutenir. Je lance un appel au État pour que les hôteliers se trouvent, qu'ils soient en train de se faire. Et qu'ils soient en train de se faire. Et qu'ils soient en train de se faire. Par exemple, en Espagne, dans les pays asiatiques, au Maroc, dans le Maghreb, au Maroc, à la Tunisie. C'est vraiment le secteur. Nous devons demander, dans les mêmes années, mais nous devons faire des efforts. 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 Nous devons faire des efforts du président Macry Salmi. Mais également, nous devons faire des efforts du ministre de la Banque. URASS, le partenaire deашil Walter Glaude. Je vois cela en train d'appeler qu'il faut qu'il y ait des frais. Quand je vous remercie, il faut qu'il y ait des frais de travail. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.